Et on passe dans cette édition à la culture et avec la danse et l'école du ballet du Nord de Roubaix, en spectacle ce soir au Colisée, une représentation pour tout comprendre du ballet russe, avec une conférencière aussi qui sera présente pour conter au public la grande histoire de la danse classique. Les jeunes danseurs de l'école sur scène seront là pour illustrer ces propos et mettre en mouvement le ballet. Ils seront 80 jeunes de 12 à 20 ans. Ils ont travaillé sur ce spectacle depuis plusieurs semaines. Accompagnés de chorégraphes aussi chevronnés, ils pourront parfaire leur technique et leur savoir auprès du public. Le résultat est donc un savant mélange entre composition classique et moderne, afin d'ouvrir à tous la danse et le ballet. D'ailleurs ce soir l'entrée est gratuite au Colisée pour découvrir ce spectacle. Le rendez-vous est à 19h et Rémi Pemme a pu assister à quelques répétitions. Il a aussi rencontré le directeur des enseignements du Ballet du Nord. Je vous propose d'écouter l'interview. Ça fait une dizaine d'années qu'on a décidé de l'ouvrir au grand public, parce que la culture chorégraphique fait partie intégrante de notre choix pédagogique. L'accès aux œuvres étant un pilier essentiel de notre enseignement. On a décidé d'ouvrir cette opportunité-là à plus de jeunes. C'est ainsi qu'on a travaillé Coppellial il y a quelques années en lien avec la danse hip-hop. On a parlé bien évidemment du Lac des Signes parce que c'est une œuvre qui fait la part belle à un travail de bras. Mais on a aussi évoqué le hip-hop ce jour-là. Donc cette culture chorégraphique ouvre à d'autres cultures. Bien sûr elle ouvre au spectacle de vendredi soir à 19h au Colisée de Roubaix. Spectacle qui est gratuit, accès libre. Venez à l'avance, il vaut mieux arriver un petit peu à l'avance pour pouvoir être placé dans les meilleures places. Sous-titrage Société Radio-Canada